House of the Dragon House of the Dragon a frappé un très grand coup en 2022 avec un retour fracassant dans l'univers de Game of Thrones. A l'époque de la Danse des Dragons bien sûr, entre les camps verts et noirs, l'escalade semble inévitable à tel point qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord pour avoir une seule bande-annonce commune. Westeros et son univers impitoyable nous revoilà. Je vous parlerai du contenu de ces deux bandes-annonces d'abord sans énorme spoiler, puis ensuite avec du gros spoil en fin de vidéo, du gros spoil qui tâche pour les lectrices et les lecteurs connaissant déjà l'essentiel de l'histoire. La deuxième saison de la série House of the Dragon commencera le 17 juin 2024 pour le public français, avec huit épisodes dont le dernier sera diffusé le lundi 5 août. Ces deux trailers sont très intelligents puisqu'ils présentent un double avantage. Le premier consiste à rappeler aux spectateurs la situation de tension extrême entre le camp noir, celui de Rhaenyra Targaryen, que Viserys avait désigné comme son héritière au trône, et le camp vert, celui d'Aegon II, fils de Viserys et d'Alicent, alors que cette dernière pense avoir entendu son mari désigner Aegon dans son dernier souffle. Le second avantage est bien sûr l'implication émotionnelle immédiate que suscite le choix presque imposé aux spectateurs entre ces deux camps opposés et tout ce que cela ravive de souvenirs de la première saison. Les deux bandes-annonces commencent dans les flammes, celle des funérailles du jeune Uchéris sur Père Dragon pour le camp noir, et celle de la foi des sept, qui semble prendre une place croissante dans l'esprit comme dans le cœur de la reine douairière, Alison Heightower, pour les Verts. Dans les deux cas, on retrouve cette maîtrise de la lumière qui était un des grands points forts de la photographie de la première saison, avec un savant usage des sources naturelles et notamment des flammes, ce qui est pour le moins approprié pour une série adaptant un segment d'un livre titré Feu et Sang. Continuons avec la bande-annonce du camp noir pour en identifier les principaux lieux, événements et personnages. Ces funérailles font suite à la récupération du corps de l'Uchéris, qui avait chuté suite à l'attaque de son petit dragon par l'immense Vagard dont Aemon Targaryen avait perdu le contrôle en fin de première saison. On voit le dragon de Rhaenyra, Syrax, sur une plage, avec la forteresse d'Akalmy, siège de la famille Baratheon, en arrière-plan. Rhaenyra n'est pas seul, apparemment, puisqu'on la devine encore, je crois, sur le dos de son dragon, alors qu'une autre silhouette semble agenouiller sur la plage, aux côtés des restes de l'enfant, on peut l'imaginer. Cette silhouette, il s'agit peut-être de Daemon, sachant que l'absence de ce dernier est ce qui ressort le plus de la précédente scène, celle du bûcher funéraire. On connaît son caractère, Daemon va chercher à agir vite en ayant en tête que la vengeance est l'inévitable guerre qui va s'en suivre. Le trailer cherche d'ailleurs à nous faire croire, par son montage, que Daemon est présent lors de la scène de repas qu'il nous est montrée en plongée sur les victuailles avec Rhaenyra en figure centrale. Je reviendrai sur les convives de cette scène, mais non, Daemon est absent puisqu'il est déjà en vol, loin de Père Dragon, vers le plus grand château de tout Westeros. Ce que je décris correspond sans doute aux dernières images de ce trailer des Noirs, alors que Daemon est juché sur Caraxes, son dragon au long coup sinueux, au cœur d'une nuit pluvieuse. Une séquence sans doute suivie de l'avancée de Daemon revêtue de son armure, seul entre les murs délavés d'un sombre château. Ce qui le mène, je suppose, jusqu'à la salle du repas du Seigneur des Lieux. Alors de quel lieu s'agit-il ? Très certainement de Arren Hall, où Daemon pourra rencontrer Simon Faure et Alice Rivers notamment. Ça tombe bien, puisqu'un dragon volant jusqu'à Arren Hall, on en voit justement un en début de bande-annonce. On distingue la silhouette haute et pourtant massive de la forteresse, dont les tours en partie détruites dessinent comme de terribles cheminées industrielles sur les nuages. Tour des spectres, tour de la veuve, tour de l'horreur, tour plaintive, tour du bûcher du roi, tout un programme pour un fan de tourisme macabre tel que Daemon. Le lac ainsi survolé est celui d'œil-dieu dont on reconnaît sans peine l'île aux faces, qui est réputée accueillir les derniers hommes verts, voire des enfants de la forêt. Seulement voilà, ce dragon, c'est Syrax, on doit donc en déduire que Rhaenyra se rendra elle aussi à Arren Hall, sans doute plus tard dans la saison. Revenons ensuite à Père Dragon, où la reine sans trône se tient sur une terrasse où elle semble peut-être discuter avec Misaria, la mystérieuse ancienne maîtresse de Daemon, alors qu'un dragon impossible à identifier vole au loin. Rhaenyra encore qui s'avance vers les profondeurs de Père Dragon, où sont gardées les terrifiantes montures de la famille Targaryen pour rejoindre la sienne Syrax. En recoupant avec la bande-annonce des Ves, on devine que les gardiens équipés de bâtons font face à Fumée des Mers, dont L'Eanor Velaryon, qui a simulé sa mort en première saison, était le dragonnier. Une colonne d'hommes portant des torches avance sur un chemin couvert de neige. On peut supposer qu'il s'agit de rangers de la garde de nuit, mais reste à savoir de quel côté du mur il se trouve alors. En tout cas, c'est bien sur son sommet, à ce mur, qu'on retrouve Jacaerys, le fils aîné de Rhaenyra, en visite auprès des Stark pour obtenir la précieuse alliance des puissantes troupes du Nord. Si la coiffure de Jacaerys nous rappelle forcément la tignasse de Jon Snow sur cette image, ce n'est pas uniquement pour la seule nostalgie induite, mais aussi pour rappeler que les deux sont des bâtards, même si cela n'est jamais officiellement reconnu pour Jacaerys. Quant au seigneur de Winterfell, faute de son visage, on peut discerner durant une fraction de seconde la fameuse épée glace qui est harnachée à ce dos qu'il nous tourne. Et à cette époque, ce seigneur de Winterfell, c'est Cregan Stark, rôle tenu par Tom Taylor, et les fans des livres ont sans doute très envie d'en voir davantage de ce personnage qui va enfin saupoudrer d'un zeste de Stark cet explosif breuvage targaryen. Nous découvrons un autre nouveau venu en belle armure marquée de la tour Hightower. Il s'agit de Gwaine, le frère cadet d'Alicent, qui va venir promener ses yeux bleus et son cheval caparassonné sur les champs de bataille, puisqu'on le retrouvera ensuite aux côtés de Kristen Cole dans le trailer des Verts notamment. Ici, on voit rapidement Aegon II s'asseoir sur le fameux trône de fer, puis son frère Aemond qui avance avec en arrière-plan, ce qui me semble correspondre davantage à une fresque qu'à la fameuse maquette géante à laquelle s'adonnait son père Viserys. À cela s'ajoute un rapide plan d'Otto Hightower, derrière lequel on peut éventuellement deviner un Lannister, sans doute Thaïland ou Jason. On revient au camp des Noirs avec Corlys Velaryon dont la puissance maritime est un élément absolument décisif, et qu'on découvre portant l'insigne qui fait de lui la main de la reine Rhaenyra. Il conseille à sa reine justement de détruire la tête de la bête, mais c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Outre une Rhaenyra qui semble à bout émotionnellement, on découvre un convoi funéraire avec Alicent et Helena portant le voile du deuil à Port-Réal, suivi de l'image d'un Aegon qui semble perdre patience tandis que Otto Hightower s'éloigne en arrière-plan. Le tout défile alors qu'on entend la voix de Daemon qui annonce des conditions simples, prêter allégeance à Rhaenyra ou se faire cramer son château et sa famille. C'est une bonne guerre. J'ai tendance à supposer qu'il parle alors à la personne en charge de la épierre, la demeure de la maison Braken, même s'il pourrait encore s'agir d'Aren Hall en théorie. On distingue ensuite des cavaliers dont Ser Criston Cole et Ser Gwyn Hightower qui galopent entre les arbres, tandis qu'ils semblent être survolés par Baila Targaryen, fille de Daemon et Lyna, mais aussi sœur de Rhaena qu'on ne voit pas a priori. Le dragon de Baila se nomme Lancelune, il est jeune et donc de taille assez modeste avec des écailles au reflet vert. En fond, on entend alors la sage Rhaenys qui énonce la seule phrase cherchant à prendre un peu de hauteur et de recul et à tenter d'apaiser la soif de sang et de vengeance de tout le monde. Un plan du roi Aegon II qui manie une sorte de gourdin nous amènera davantage de commentaires, en section spoiler, bien sûr. Quant à Aemon chevauchant l'immense vagar, cela se passe de commentaires tant cette prise, datant de la première saison, risque de peser lourd dans l'équilibre des forces. Une rapide passe d'armes nous révèle un des jumeaux Cargyle en plein combat, pour rappel Harry qui est resté au service des Verts, et donc Daegon II, tandis qu'Erik est à celui de Rhaenyra. En parlant d'elle, sa dernière phrase porte sur la crainte des conséquences de ce qu'elle a commencé. Concernant la scène de repas, outre souligner qu'on y reconnaît Jaikériss face à Baela, de part et d'autre de Rhaenyra, impossible de commenter l'identité des autres convives qui auront un rôle de grande importance avant d'en venir à la partie spoiler de cette vidéo. Mais il est temps de donner la parole au camp des Verts avec la pieuse Alicent, persuadée dans cette version, du moins dans l'adaptation, de défendre la dernière volonté de Feuviscerys dont elle souffle la mémoire comme sa bougie. Un petit plan sur Fausse Dragon ne fait jamais de mal pour rappeler qu'à cette époque, l'immense bâtiment destiné à élever les dragons en captivité se dresse toujours fièrement sur les hauteurs de Port-Réal. Et si Laris Fort, le frère spirituel de Quentin Tarantino dans son Adoration du pied féminin, ne nous gratifie que de l'ombre de sa présence, du moins reste-t-il face à Alicent dont les délicieux orteils restent à portée de main. Les couleurs or sur fond Synople remplacent le gueule sur fond sable, pour reprendre les termes héraldiques, alors que les bannières ambiance camp vert se déploient sur le donjon rouge. Tout ce début de trailer est porté par la voix et la conviction d'Alicent qui confirme ici son rôle central et affiche à son coup l'étoile à cette branche de la foie. Des balistes ou scorpions, appelez-les comme vous voudrez, viennent réveiller nos cauchemars de saison 8 de Game of Thrones, tandis que les défenses anti-dragons de la capitale sont sur le pied de guerre et que Sir Harry Cargill fait le pied de grue. La voix d'Otto Hightower, père d'Alicent, affirme que le camp adverse n'a que la vengeance en tête et certainement pas le bien du royaume, une façon de situer les Verts comme les Vertueux dans l'histoire, d'autant qu'il ajoute un peu plus loin que eux prévaudront et apporteront la paix. Mouais. En illustration, on a le sémillant Daemon qui observe des troupes massées pour la guerre, et une chose est sûre, ni le royaume ni la famille Targaryen ne sortiront grandis de cette confrontation à couteau tiré. Une main brandit une bourse au travers d'une sorte de herse en direction d'un manteau d'or, un garde de Poréal, puis un duo s'engouffre dans un tunnel avec une torche pour l'un et ce qui ressemble à un équipement de ratier pour l'autre. Les connaisseurs frémissent déjà et le reste viendra évidemment en partie spoiler. Pendant ce temps, Aegon II nous raconte que les complots contre lui se paieront au centuple, on devine Serre Christon Cole en arrière-plan, quant à l'interlocuteur du roi, il s'agit, je pense, du seigneur de son breval. On parle de roi et de guerre, quoi de mieux comme symbole que d'insérer la couronne d'Aegon Ier le conquérant sur un casque d'armure pour désigner Aegon II comme un roi guerrier. Le tour est joué, le ton est donné. Et que serait un roi guerrier targaryen sans son dragon ? La question tombe bien puisqu'on nous révèle feu du soleil ou sunfire en véo, le dragon d'Aegon II qui est réputé comme le plus beau dragon de son époque. Il se trouve bien sûr sous le dôme gigantesque de fausses dragons. Enfin, ceci dit, Aegon II reste aussi un gamin boudeur et sa maman lui rappelle que des sacrifices ont été faits pour le mener au trône. Alors bon, quelques personnes sont mortes, c'est vrai, par-ci par-là et Alicente elle-même s'est fait un mariage de raison, mais bon, sa rhétorique reste discutable. Alors que des soldats semblent courir dans la nuit en découvrant la présence de Daemon sur Caraxes au-dessus d'Aren Hall, le montage vient souligner l'opposition annoncée entre l'oncle et le neveu. Daemon contre Aemond, on sait tous que cette confrontation promet et Aemond se dit tout prêt à recevoir avec les honneurs. Il faut dire qu'avoir le plus gros dragon vivant booste un petit peu la confiance. Ceci dit, dans la salle du conseil restreint, on remarque qu'Aemond fait face à un Kristen Cole qui porte au cou la chaîne de main du roi, ce qui annonce déjà un important basculement de pouvoir à la cour. À Port-Réal, la foule balance des sortes d'étranges confettis, défaut de meilleur terme, délicat d'être affirmatif ici, mais il pourrait quand même s'agir de la même scène que la procession funéraire avec Alicente et sa fille Helena en son centre, sachant que les choses risquent toujours de dégénérer quand de la royauté se promène dans cette ville. En effet, en étant très attentif sur les visages, on constate que dans cet attroupement en hauteur, si les femmes semblent sincèrement tristes, plusieurs hommes affichent plutôt un visage moqueur. Bien loin du tumulte de la capitale, on assiste à l'effet domino d'une telle guerre intestine, tandis que les maisons vassales prendront telle ou telle partie, avec ici quatre nerbosques face à un chevalier de la maison Bracken, dont les armoiries sont un étalon cabré de couleur gueule, rouge si vous préférez, sur un fond or. Alors c'est vrai que je dis chevalier, mais c'est peut-être une chevaleresse, vu que la personne est plutôt androgyne. Alors qu'Auto Hightower annonce que la victoire passera par la violence, se succèdent les images de Kristen Cole qui s'apprête à procéder à une exécution en bord de mer, tandis qu'un drap couvert de sang est emporté par une servante. Aegon II semble totalement ravi par la perspective de partir en guerre, ce qui ne risque évidemment pas de lui revenir en pleine face comme un vilain retour de flamme. Un magnifique plan aérien de Port-Réal souligne l'objet de toute cette agitation, de cette convoitise, le siège du pouvoir et tout ce qui l'accompagne. Le plan sur un fort dont approche une colonne armée me laisse un peu perplexe, toutefois l'ambiance m'amène à supposer qu'il ne s'agirait pas de repos d'effreux, mais plutôt de la dent d'or, une forteresse gardant l'accès à un col. Alysanne s'entraîne pour l'épreuve olympique d'apnée en baquet, et ça, c'est quand même remarquable. On retrouve ensuite Lancelune, le dragon de Baila, qui semble toujours chercher à débusquer Kristen Cole et Gwen Hightower, caché dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Aegon II avance d'un pas décidé, et il semble que les forces des maisons vassales se réunissent à Port-Réal, avec derrière le roi à gauche un représentant de la famille Reign des Terres de l'Ouest, portant au col le lion rouge, et à droite un membre de la maison Estremont, représentant les Terres de l'Orage. Comme indiqué pour le trailer des Noirs, on voit ensuite fumée des mers de face, tandis que les gardiens ne font pas trop les fières avec leurs bâtons, tout ça c'est sur Père Dragon à Dragonstone. Je pense que ces efforts méritent bien un abonnement et un commentaire, voire un soutien sur Tipeee, soyons fous. Quoi qu'il en soit, avant d'en arriver au spoiler, je vous annonce qu'arrive très bientôt sur la chaîne une vidéo consacrée à la série de science-fiction, Le problème à trois corps, une série Netflix, que je vous recommande de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes prêts, j'en viens donc maintenant au spoiler pour les lectrices et lecteurs, ou ceux qui se contrefoutent de connaître à l'avance certains grands événements de cette saison 2. Commençons par ce fameux repas à Père Dragon qui n'a pas que des ambitions gastronomiques, loin son four. En effet, Rhaenyra réunit autour d'elle ses dragonniers, eh oui, carrément. En effet, le camp noir va rapidement prendre conscience de son infériorité numérique en termes de troupes, notamment terrestres, mais aussi de sa supériorité en nombre de dragons. Plusieurs dragons puissants n'ont pas de dragonniers, et c'est donc la fameuse campagne de recrutement dont on voit ici le résultat. À l'autre bout de la table, face à la reine, et de gauche à droite, on a donc Adam de Carène, Hugues le Marteau et Ulf le Blanc. Alors peut-être éventuellement qu'Ulf le Blanc serait le gars au centre, mais dans ce cas, il a vraiment un surnom complètement claqué au sol quand on voit la chevelure du gars de droite. Adam doit monter fumer des mers, Hugues le Marteau devrait monter le terrible Vermithor, et Elf le Blanc, aile d'argent. Trois dragons de plus, et pas des moindres, voilà de quoi retourner une guerre comme une crêpe, voire éventuellement de retourner une crêpe comme une guerre, mais à condition de l'aimer flamber. Concernant le jumeau Cargyle en plein combat, on sait bien sûr qu'il s'agit du fameux duel fratricide, tandis qu'Egon II a ordonné à Ser Haric de se rendre à Père Dragon, de s'y faire passer pour son frère Erik, et d'y tuer Rhaenyra au plus s'y affiniter. Problème, Haric tombe sur Erik, et un combat à mort s'engage entre les deux excellents combattants. Une façon bien sûr de donner une métaphore de chair et de sang à la folie meurtrière fratricide qui décime les Targaryens dans cette terrible danse des dragons. Aucune information dans ces bandes-annonces, mais on devrait a priori pouvoir compter sur la présence de Jane Arryn dans cette saison 2, avec un passage aux aériés, donc la place forte, imprenable, ou presque, du Val. Par ailleurs, qui dit Arryn Hall dit aussi introduction d'un autre personnage intriguant, à savoir Alice Rivers, dont on verra comment la série traitera les rumeurs de pouvoir de sorcellerie. Aucune certitude quant à la présence de personnages comme Horty ou Daeron, le dernier né d'Alicent, dans cette saison 2, a priori on les verrait plutôt en saison 3, mais bon, ce sera la surprise. J'en viens bien sûr aux funérailles qui seront celles de Jairis, le fils d'Helena et Aegon II. En effet, que ce soit en épisode 1 ou 2, on assistera à la tristement célèbre escapade de sang et fromage via les souterrains du donjon rouge jusqu'aux appartements royaux venant donner corps aux prophéties funestes d'Helena en saison 1 qui parlait des monstres sous le plancher, souvenez-vous. Sang n'est autre que ce manteau d'or acheté par la bourse qu'on voit cette main lui tendre, mais impossible de savoir si cette main sera directement celle de Daemon ou alors de son intermédiaire, Mysaria. Quant à l'image d'Aegon II qui brandit une sorte de gourdin, on peut supposer qu'il s'agira pour lui de châtier personnellement celui de sang ou fromage qui se fera attraper. Oui, je vous laisse la surprise si vous l'avez oublié, lequel parvient à s'échapper, du moins dans les livres. Du côté de Baela maintenant, on peut s'étonner de la voir voler du côté du repos d'Effreux, mais on peut supposer qu'elle sera témoin de la terrible bataille qui va s'y dérouler et du destin qui attend différents dragons et dragonniers. Et c'est vrai, pourquoi pas avoir un témoin comme elle viendra je pense encore appuyer l'impact émotionnel de cette bataille qui devrait survenir à priori durant le quatrième épisode de cette saison qui en comptera 8, je vous le rappelle. Et donc oui, aucun doute, on verra des dragons s'entredéchirer comme jamais auparavant et rien que pour ça, je pense qu'on a raison d'attendre cette saison 2 avec impatience et sans doute une légère pointe de crainte car ça va cracher le feu mais surtout ça va pisser le sang. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez aux commentaires, abonnements, pouces en l'air, je vous rappelle la série de Hard SF, Problemo 3 Corps sur Netflix, je vous en parle très très vite, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501